On encaisse ma débuie, donc voilà, on est vraiment contents. Merci au public quinois, ils nous ont soutenus du début à la fin, donc on est très très contents. L'Angola a bâti le centre-ville par 4 billes à 0. C'est l'Angola qui apparaît comme notre adversaire. Ça ne nous va pas déranger ? Non, nous on s'occupe de nos adversaires du jour. Aujourd'hui c'était le Madagascar, on l'a bien fait. On va se reposer et après le coach va nous aider à étudier la deuxième équipe contre laquelle on va jouer. Nous aujourd'hui, comme on l'a dit, on a fait le boulot, c'était face au Madagascar. Eux aussi ont fait le boulot face au Centrafrique, donc on verra dans la deuxième journée. Mais on n'a pas de pression, c'est nous qui sommes, on va dire, entre guillemets, les challengers. Non, eux sont les challengers, nous sommes les favoris, donc on n'a pas de pression. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'on n'a pas de pression? Hooran après, on a la deuxième année, on a la deuxième année. On a tous les joueurs, mais on a tous les membres. Toutes les joueurs soutiennent le premier jour, en tout cas, on a tous les satisfaits, on a tous les joueurs. C'est le premier match, le premier match n'a pas d'accord. C'est toujours bien pour nous gagner. On a fait ça du plaisir de gagner un match. On a fait 6 victoires dans le peuple congolais, et on a surtout soutenu ça. Et on a la deuxième journée pour le bien ? Deuxième journée aussi. Quand on est de gagner un match, c'est le bon Seigneur Mwamora. On s'est préparé pour le match. C'est le premier match. C'est la vie, ça fait partie du football, tout ça. Le plus important, c'est la victoire. J'ai joué au gaz et le gaz et l'élection, je viens de monter en Ligue 1. Les motivations qui vous ont poussé à jouer pour la RDC ? Parce que je suis congolais. Je vais faire de mon pays. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à jouer pour la RDC ? C'était un choix du cœur. C'est ma famille qui vient d'ici, donc pour moi c'était clair de jouer pour le Congo. Et maintenant, vous êtes un peu déçu ? Bon, c'est ça le football. J'attends le prochain match. Vous présentez, vous jouez dans quel pays ? Il y a des équipes ? Je m'appelle Joël Kiyasumboa, je joue en Suisse chez l'FC Volen. Une beauté d'Abisto. C'était un peu difficile au début. On a vu qu'ils étaient un peu mieux, ils étaient un peu plus longtemps ensemble. mais le plus important, c'est qu'on a trois points. Et c'est ça qu'on pouvait commencer cette campagne avec une victoire. Non, pourquoi ? Pourquoi j'ai peur d'Angola ? On a encore deux matchs contre Angola. Après, c'est ça, ça va jouer les qualifications. Ouais, nous tous, on veut aller là-bas. C'est ça l'objectif. Gagner et passer cette tour pour aller au Gabon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Félicitations, vous êtes satisfait de la rencontre d'aujourd'hui ? Merci beaucoup, oui, oui. Je pense qu'on a fait le plus difficile, c'était de gagner aujourd'hui pour le premier match. C'était pas facile parce que l'équipe de Madagascar se connaît très bien. On a répondu présent dans les duels et dans le jeu aussi. Je pense qu'on a montré beaucoup de répondants et on peut être satisfait de nous. Est-ce que l'essentiel est fait ? Est-ce que l'essentiel est fait ? C'est clair qu'on aurait pu marquer plus de buts, on aurait pu faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être satisfait de ce qu'on a fait et travailler pour pouvoir être meilleur la prochaine fois. Et les noms pour les publics ? Pardon ? Les noms pour les publics ? Christopher Wallembo. On attendait que je puisse jouer ce match, mais la FIFA n'a pas répondu, donc on a tout fait. Et voilà, c'est dommage. Quelle a été la motivation pour que vous optiez pour jouer pour la ADC au lieu ? Ben, je suis comme... Ben, je suis comme un lé, j'oublie pas d'où je viens. Donc, pour moi, c'est une fierté. Je suis très content. Et voilà, il fallait pas beaucoup de choses pour être convaincu, pour pouvoir jouer pour la ADC. Moi, Mbote, Ibsabana, Koumoke, Ozone, Limbo, Pana. On n'a pas si bien le reste Mbote. J'espère qu'on va en passer à la grâce qu'on a la deuxième journée à l'arbitre. Jordan Botata. Excel, c'est Rotterdam. Même les plus petits trous peuvent être la cause de gros problèmes, comme des grosses et douloureuses caries. Maman ! Le nouveau Pepsodent anti-caries, avec plus de 50% de calcium, aide à réparer les petits trous invisibles avant qu'ils ne deviennent des caries. Alors, brossez-vous donc avec la meilleure protection anti-caries de Pepsodent. Portée danse solide et une bouche saine. Nous sommes de retour sur ce plateau, Djokakabinghele. Les joueurs reconnaissent quand même que c'était difficile, mais l'effet d'arracher déjà trois points pour la première journée, c'est une très très bonne chose et qu'ils comptent en tout cas faire un effort pour améliorer et nous faire encore plaisir dans les jours qui viennent, parce qu'ils tiennent tous à aller au Gabon en 2017. Oui, donc ils l'ont reconnu, c'est vrai. Moi, je crois que c'est des professionnels parce que c'est pas tous les jours que ça marche comme sur des roulettes. Il y a des jours où c'est un peu compliqué, mais comme ils le reconnaissent, je crois que la prochaine fois, ils ne viendront plus déterminés et ils pourront faire ce qu'on attend d'eux parce qu'on les a vus sur le terrain à un moment assez fatigués. C'est vrai, donc comme vient de le dire le coach tout à l'heure, ils avaient l'esprit peut-être ailleurs, mais donc c'est vrai, comme ils l'ont reconnu, j'espère que le prochain match, ils seront déjà en pleine compétition et là, je crois qu'ils vont vraiment exploser et se donner à fond. Nous regrettons une chose, ce qu'on va évoquer avec le DTNA d'un moment à l'autre. Il s'agit donc de ces joueurs qu'on a fait venir de l'Europe. C'est vrai, on a été content de le voir en tout cas venir. Cela donne encore un peu plus de force et plus de tonus à la représentation de la RDC à travers le football. Malheureusement, bon nombre de ceux-là sont arrivés ici alors que leur dossier n'était pas encore régularisé au niveau de la FIFA. Cela nous écœure, mais nous commençons d'abord par suivre cet élément. C'est l'ambassadeur Aziz Makokula. On a posé la question de savoir comment il faisait pour arriver à convaincre tous ces joueurs et dire qu'il y a dix ans, ces joueurs-là avaient pratiquement refusé de rejoindre les camps de la République Démocratique du Congo. Sincèrement, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que le travail de l'ambassadeur. Je pense que le coach, d'abord, commençant par lui, parce qu'il a été la pièce fondamentale dans le recrutement de ces jeunes. Après, je fais juste mon travail en termes de leur convaincre et pouvoir leur faire venir. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est automatique. Tellement que je pense que le part est dans le bon chemin et que les gens le voient. Vu le résultat qu'on a fait à la Cannes, ça vient automatiquement maintenant. On n'a pas trop de travail comme on avait dans nos premiers pas au début. Vous avez été satisfait du rendement aujourd'hui ? Pour dire sincèrement, c'est un peu amer. C'est un peu amer. On doit être réaliste et on est ambitieux. Positif, évidemment. Je pense qu'on a un peu sous-estimé l'équipe adverse. Là, encore une fois, on voit qu'il faut respecter l'adversaire, même quand il s'agit des équipes qu'on ne connaît pas vraiment assez. On a vu qu'ils ont fait un bon match. Ils ont montré qu'ils ont été capables en plus de marquer, ou égaliser même. Mais bon, je pense que ça nous apprendra et pour le prochain match, on pourra toujours faire mieux. Mais le plus important, c'est le 3 points. Le football, quand on joue, quand on gagne, voilà, on oublie le reste. Voilà, Aziz Makokou l'a dit que c'est un travail d'équipe. Donc, à lui tout seul, il ne peut pas. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont milité en faveur de cela. Notamment, d'ailleurs, le coach Florey Benguet à travers les résultats réalisés antérieurement. Donc, ça a donné un peu une certaine motivation à ces joueurs de venir jouer pour le drapeau. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là de faire venir les joueurs ? Combien même ils ont donné leur approbation. Mais au niveau des instances du football, on n'accorde pas les documents nécessaires pour leur permettre de jouer. Mais on les a fait quand même venir ici à Kinshasa. Pourquoi ? C'est déjà un motif de satisfaction et de confiance. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette génération, ce sont nos enfants. Parce que pour nous qui avons eu à évoluer, parce qu'aujourd'hui, la majorité, ce sont nos enfants, les jeunes qui ont accepté de venir au pays. Ce n'est pas d'abord l'organisation. Parce qu'on sent aujourd'hui, au niveau du pays, au niveau de la fédération, une certaine organisation qui leur donne confiance. Les parents acceptent de libérer leurs enfants qui viennent parce qu'il y a un peu de sérieux. Parce qu'hier, ils refusaient parce qu'il n'y avait pas de sérieux. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Notre génération, nous avons perdu un joueur comme Wawa Lambic, qui a connu un accident ici, en pleine mission de service. C'était l'Africain le mieux coté en Belgique et qui était parmi les stars. Mais après l'accident, il a été abandonné parce qu'il n'y avait pas de sérieux au niveau du gouvernement et de la fédération. Mais aujourd'hui, les autorités de la fédération travaillent en séance avec le gouvernement. Ils mettent des moyens. Et les parents sentent qu'il y a un peu du sérieux. C'est comme ça que le jeune accepte de venir. Mais la FIFA ne travaille pas selon les caprices des pays. La FIFA prend son temps pour examiner minutieusement les dossiers. Aujourd'hui, Aziz qui est devenu ambassadeur, nous l'avons raté parce que ça avait mis du temps au niveau de la FIFA. Bon, la FIFA avait penché beaucoup parce qu'Aziz devait rester portugais. Mais le joueur, lui, voulait jouer dans l'équipe nationale de son père parce que le père d'Aziz, c'était notre génération. Donc, Jano Makoko, là, aujourd'hui, soyons patients. Les enfants ont accepté de venir. Ils ont leur passé pour le Congolais. À la deuxième journée, je crois qu'ils seront qualifiés. Mais la FIFA prend son temps pour ne pas commettre des erreurs. Exactement. Alors, voilà pourquoi nous allons vous proposer cet élément. Vous allez vous rendre compte que ces enfants sont en train de s'exercer au fait à pouvoir également faire une certaine intégration dans la société congolaise. Parce que chez nous, ici, le patois, c'est les Lingala. Donc, ils apprennent à parler les Lingala. Vous les écouterez. Franchement, ça rappelle l'église catholique. C'est comme si c'était des... Comment ils les appellent ? Les abés ou les sangos ! ... Présentez-vous au Pays de Nauté Téléficiardé ? L'ingala, L'ingala. Présentez-vous à l'allemand ? Oh, je suis à Jodi Lugoki, à Hollande, Amsterdam. Je suis à Pekso. Je suis à Jodi Lugoki, à l'Allemagne, à l'Allemagne, à l'Allemagne. Je suis à Jodi Lugoki, à l'Allemagne, à l'Allemagne. Je suis à Jodi Lugoki, à l'Allemagne, à l'Allemagne, à l'Amagne. Jacques Lavère, Jodi Lugoki, à l'Allemagne, à l'Allemagne, à l'Allemagne, à l'Allemagne. Il sussi onthon est un peuwores라고 outre avec un Storage21 Pays de Nauté. Il s'est étudiant autour de l'Allemagne. Je nous fais işi aller. Oui, bien, vraiment, mais tout. ça a gagné, 3 points. Si vous avez besoin de la motivation, on ne vous a pas motivé. Vous n'avez pas besoin de la motivation, mais vous ne vous aurez pas besoin de la motivation. D'ailleurs, je suis partagée du Congo, je suis partagée du sport, je suis partagée du foot. Je suis partagée de la 3ème, je suis partagée du sport et du foot. Je suis au courrier d'Europe, je suis au courrier d'Europe, je suis à l'époque de Matambouka, je suis à l'époque de vous. Je me suis dit que j'avais un peu la personne qui était au sein de l'Omséda. Comment va-t-il régler nos fans de l'Omséda ? Ne vous Spiegel. Mais ça ne s'est pas Congolais. Je suis très content, je suis vraiment très content. C'est le plus important. Voilà, nous sommes directement sur ces plateaux. Chers amis, un petit commentaire par rapport à la volonté de ces enfants. Oui, Mazé, je crois que c'est déjà quelque chose de très important. C'est vrai qu'on peut condamner la fédération pour peut-être n'avoir pas transmis le dossier à temps à la FIFA. Mais ce qui est important, c'est que ces enfants viennent chez eux et qu'ils retrouvent cette ambiance pour que ça les motive. La plupart sont venus, parce que je me rappelle que le dernier match, l'avant-dernier match de la Coupe d'Afrique, il y avait Nisqen Kebano qui est venu, mais qui n'était pas qualifié, qui a assisté au match. Mais la FIFA a homologué le truc. C'est comme ces jeunes, il y a dix ans, cela était pratiquement impossible. C'est pour ça que nous avons perdu beaucoup, beaucoup d'aujourd'hui qui jouent pour l'équipe nationale belge. Nous les avons perdus parce qu'il n'y avait pas de sérieux. C'est vrai que beaucoup d'autres vont s'intéresser. C'est vrai qu'on a perdu le match. Il y en a qui sont encore indécis, donc j'espère qu'avec cette expérience, beaucoup d'autres vont avoir une autre vision sur notre nation. La fédération doit encore évoluer, progresser, pour donner confiance à tous ces binationaux qui aimeraient un jour porter le drapeau et les couleurs de la RDC. Voilà pourquoi nous allons proposer à nous émiter l'esprit d'un petit résumé de cette rencontre. La guerre dimanche entre la RDC et le Madagascar. Puis avec un prix, mais bien sûr, Mazé Chauve, proposé par Guimaoui, Séo Zidokolo et Matunga Dipovi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501